Générique Pour les joueurs, voilà, ma première pensée va aux joueurs, aux miens, voilà, qui ce soir peuvent être vraiment déçus, voilà, donc c'était un vrai match de Ligue 2, voilà, donc contre une équipe d'Angers qui a énormément d'arguments athlétiques, voilà. Après je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire le match qu'on devait faire, on est sans doute un peu coupable, bon après faut que je revois, faut que je revois, peut-être opposer un petit peu les actions qui ont amené les buts de danger, donc je ne veux pas savoir s'il y a des fautes, je ne sais pas, je pense qu'on doit éviter au moins de concéder la première faute qui amène l'égalisation. D'abord, moi je suis déçu surtout sur ce match, je suis déçu pour les joueurs, voilà, ma première pensée va aux joueurs, aux miens, voilà. qui, ce soir, peuvent être vraiment déçus, voilà, donc c'était un vrai match de Ligue 2, voilà, donc contre une équipe d'Angers qui a énormément d'arguments athlétiques, voilà. Après je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire le match qu'on devait faire, on est sans doute un peu coupable, bon après faut que je revois, faut que je revois, peut-être opposer un petit peu les actions qui ont amené les buts de danger, donc je ne veux pas savoir s'il y a des fautes, je ne sais pas, je pense qu'on doit éviter au moins de concéder la première faute qui amène l'égalisation. On concède un coup franc alors que le joueur est complètement dos au jeu, enfin je pense qu'il faut revoir, faut que je revois avec... La poisse, ben oui, enfin c'est le foot qui est comme ça, voilà, c'est pour ça que, c'est pour ça que, il faut garder la tête froide, parce que quand on voit ce qu'on a fait, quand on voit les occasions, quand on voit la qualité, même à la limite, bon, c'est difficile aujourd'hui de dire, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, c'est pas évident, quoi. C'est vrai que quand on n'a pas la réussite, vous voyez, on parlait toujours du match de référence de Lens, aujourd'hui si ça veut un peu sourire, on en met peut-être trois, aussi, alors quasiment Angers n'a pas d'occasion dans le jeu. Vous voyez aussi le paradoxe du foot, c'est ça qui est terrible, une équipe qui essaie de produire du jeu, qui se crée des occasions dans le jeu, et une équipe qui a des arguments, donc autre. C'est comme ça ? Est-ce que vous avez aussi senti une certaine fragilité après l'ouverture du score ? Non, je n'ai pas senti, enfin, c'est un peu normal dans une situation que les joueurs un petit peu sachent pas trop, donc c'est pour ça que j'ai aussi fait rentrer Romain Seiz tout de suite, aussi, pour aider, je savais aussi qu'Angers, qui est coutumier du fait, souvenez-vous le nombre de matchs qu'Angers gagne dans les dernières minutes, Angers joue sur sa dimension athlétique, et donc il faut rentrer des joueurs de taille, ils ont beaucoup de joueurs à 1m90, donc voilà, on a réussi un petit peu à ressortir même à 1m1, et puis il y a cette action du deuxième but, juste avant, il y a eu une action, peut-être qu'on doit mieux gérer, mais il faut que je la revoie, donc je ne sais pas, après la poisse, ben oui, enfin, aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait pour marquer aussi, donc on ne l'a pas fait. Ça va être compliqué quand on sent que tout se retourne contre vous, au bout d'un moment il n'y a pas une certaine forme d'abattement naturel, humain ? Les joueurs, ce soir, oui, je pense qu'ils peuvent être un peu dans cet état, moi non, moi non, j'ai trop d'expérience pour savoir que c'est comme ça, le foot c'est un peu comme ça, le ballon tourne des fois, pas dans le bon sens, c'est un peu le cas, mais il faut garder de la lucidité, mais les joueurs, c'est pour ça que mes premières paroles ont été véreuses, parce que là il y a des joueurs qui sont vraiment touchés, touchés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne méritent pas forcément ça. Non, 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 pas du tout, je les félicite d'ailleurs, ils ont gagné le match, ils ont gagné le match, tant mieux pour eux, ils continuent leur bon nombre de chemin, chacun joue avec ses armes, ils en ont aussi, ils en ont beaucoup, c'est une belle équipe qui défend bien aussi, je ne me permettrai pas de juger, surtout pas, non mais ils ont cette dimension, ils peuvent l'utiliser, c'est pas d'aujourd'hui, donc ils ont aussi des bons tireurs de coups francs, notamment Gamboa, donc il met bien le ballon, donc ça fait aussi la différence, voilà. C'est uniquement là-dessus que ça joue, finalement, parce qu'avant ces deux buts-là, en deuxième phase, vous avez quasiment rien concédé, il y en a quand même. C'est ça qui est dur pour nous, c'est que, vous ne vous rendez pas compte qu'on va faire le bilan, on va faire le bilan de l'analyse, donc très objectif du match avec le logiciel, on va se rendre compte qu'on n'a quasiment pas concédé l'occasion dans le jeu, c'est dur. Ça c'est dur, c'est dur parce qu'en plus on a essayé de produire du jeu, on a fait ce qu'il fallait sur le plan tactique. Moi je suis même fier à la limite de ce qu'ont fait les joueurs, bien sûr je suis déçu forcément du résultat, forcément. Mais moi je dis qu'être capable de faire ça contre Angers, être capable de, voilà, c'est bien, vraiment. C'est vrai que dans une situation, il faut gagner. Alors on avait la chance d'ouvrir le score, je ne peux pas rajouter autre chose, après il faut analyser, il faut regarder pourquoi tout de suite on a reculé, pourtant en faisant rentrer en masseuse, tout de suite je pensais qu'on aurait un petit peu plus de taille, je savais que ça allait se passer comme ça. D'abord c'est de réconforter les joueurs, c'est vraiment de les accompagner, vraiment d'abord. Après c'est de continuer à travailler, bon, c'est de continuer à travailler. Ce qui est terrible, c'est que dans le jeu, voilà, on n'est pas défaillant, mais voilà, il faudra continuer à travailler, être positif, parce que les joueurs ont vraiment besoin de sentir autour d'eux, surtout quand ils font des efforts, quand ils font ce qu'il faut, bon, là, il faut vraiment les soutenir, parce que pour eux c'est difficile, ils vivent une période difficile. C'est bon ? Il faut qu'on arrive à sortir de cette période. En faisant ce qu'on a fait, là, sur cette semaine, on s'est vraiment renforcés, on a essayé vraiment de mettre une énorme solidarité, ça s'est vu, peut-être que vous allez me dire pas encore assez, mais je pense qu'il y en avait beaucoup et on va continuer à œuvrer dans ce sens-là. C'est surtout ça qui nous paraît important, que les joueurs restent vraiment dans les vertus qui ont été les leurs aujourd'hui, surtout pas sortir de ça, parce qu'on peut gager que si on reproduit ces matchs-là, on va sortir quand même de cette spirale, voilà. Mais il faut être capable, dans cette situation, de reproduire ce genre de match, sans, bien sûr, les fautes à la fin. Merci. Stéphane, c'est un petit hold-up ou pas ? Je vous laisse le soin de l'analyser. Moi, je ne l'analyse pas du tout comme ça. Mais bon, après, vous avez le droit de le voir de cette manière. Vous l'analysez comment, alors ? Je l'analyse que la première mi-temps a été une mi-temps de qualité des deux équipes où on aurait pu ouvrir le score. On refuse un but pour hors-jeu, à mon avis, qui est, voilà, c'est un choix arbitral. Je ne dis pas qu'il est contestable, mais en fait, on avait marqué quand même un but. On a eu d'autres occasions. Et puis, on a été absent pendant un quart d'heure en deuxième mi-temps, où les Averesses ont procuré trois occasions nettes, dont deux poteaux. Effectivement, si on ne retient que ça, on va dire qu'ils sont malheureux, mais ils ont un pénalty qui me paraît quand même un peu... on va dire discutable, mais enfin un peu généreux. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas considérer que c'est un hold-up. Le hold-up, c'est quand on n'existe pas dans un match et qu'on gagne. Je n'ai pas le sentiment qu'on n'a pas existé. On a été en difficulté, mais on le savait. Parce que le Havre, je le dis et je le répète ce soir, est l'une des équipes qui pratiquent le meilleur football. Ça s'est vérifié à certains instants. Mais je crois que l'équipe, elle a montré du caractère. On est mené 1-0. Les joueurs, au lieu de baisser la tête, ils l'ont relevé. Et ils ont été chercher non seulement l'égalisation, mais la victoire en montrant que la dalle en juin est encore présente. C'était des valeurs qu'on venait beaucoup la semaine dernière, un peu moins signées parce que les physiologies étaient différentes. Ça a été bien d'avoir trouvé ça ? Oui. J'avais dit avant le match. Les Havre ont ouvert le score souvent et ils n'ont pas concrétisé leur avantage à la hauteur de ce qu'ils méritaient. Je parle du jeu. L'idée, c'était que si jamais ils ouvrent le score, il est hors de question de lâcher parce qu'on sait qu'on peut revenir déjà. Et cette équipe, dans la situation où elle est, c'est la fameuse peur de gagner. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Et nous, on a eu le mérite de les faire douter. On marque deux fois sur coup de pierreté. Je suis content parce que ça confirme que le travail effectué paye. Et je vous dis, à 1-0, je pense que peu d'observateurs nous voyaient revenir et encore moins gagner. Donc tout le mérite en revient aux joueurs et je les félicite de ça. Justement, comment tu expliques ce trou noir et comment tu expliques après sur un lien de... Je ne sais pas. Après, il faut savoir aussi que sur ces deux occasions, notamment Poto Bar, il y a un arrêt super barré de Maliki sur le deuxième, mais c'est des actions qui sont bien jouées à l'image de ce qu'ils sont capables de faire. Là aussi, on avait montré des images où on avait mis, ils sont capables de ça. Ils sont capables de bien jouer, d'enchaîner des bons mouvements. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est en manque de réussite, tout simplement. Il faut, après, dire que c'est un hold-up. Je pense que c'est le mot et mon avis bien trop fort, mais c'est une équipe effectivement qui a manqué de réussite et une autre qui a su aller la provoquer. Vous étiez plus en réaction quand même. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, je vous dis, pour moi, il y a un quart d'heure où vraiment ils ont l'opportunité, et j'aurais préféré d'ailleurs, en tant qu'entraîneur, qu'ils marquent comme ça parce qu'il n'y a rien à dire. C'est bien joué, on est déséquilibré, bravo, plutôt que de la manière dont ils ont marqué. Honnêtement, si on avait perdu de cette manière-là, ça aurait été extrêmement rageant, même si je ne dis pas que l'arbitre s'est trompé. Je dis juste que si on cifle ces pénaltys-là, alors il va y avoir beaucoup de pénaltys dans les rencontres. Bon, voilà, il l'a fait. Plutôt que de contester, on a eu la bonne réaction, c'est-à-dire d'aller vite chercher le ballon au fond de mon filet, à l'image de Richard Socrier, et puis repartir de l'avant. On a trouvé les ressources physiques, mentales, et puis techniques. Donc, voilà, moi, je ne dis pas que le résultat est logique, je dis que le résultat est heureux, mais encore, fallait-il avoir le caractère pour revenir et passer devant. Et puis, la réussite, c'est le lot des équipes qui vont très loin. Moi, vous savez, la réussite, c'est pas... Quand on commence un match, on ne peut pas gagner tous les matchs en n'ayant que de la réussite. Il y en a eu beaucoup, quand même, ce soir, Stéphane. Entre les deux poteaux à vrai et les buts en chevin, qui sont quand même sur coup de pierre été, mais il y a quand même une grosse part de réussite. C'est votre manière d'analyser le match, je ne la conteste pas. Moi, je n'ai pas la même vision, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, on méritait de gagner. Je dis que notre victoire est heureuse. Il y a une équipe qui a de la réussite et l'autre qui n'en a pas, ou qui en a beaucoup moins. Je ne peux rien. Mais je vous dis quand même qu'on ne gagne pas tous nos matchs uniquement grâce à de la réussite. Parce que pour aller obtenir ces deux corners, ces coups francs, etc., il faut quand même être dans la moitié de terrain adverse. On aurait pu sombrer. Il y a des équipes, quand elles sont menées, elles sombrent. Nous, on n'a pas sombré. On a réagi de la meilleure des manières et encore une fois, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, parce qu'on aurait pu se contenter du 1-1 aussi. Voilà, donc on a eu cette... Encore une fois, quand on parle de la d'Alangevine, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'au bout, on va tenter notre chance. Parfois, ça se retourne contre nous. On se fait contrer. On aurait pu se faire contrer et puis perdre 2-1. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une prime aussi à la prise de risque et à la volonté d'aller jusqu'au bout, quitte parfois à perdre ce point. C'est la force d'un groupe. C'est la force d'un groupe. Je ne veux pas dire qu'on travaille ça, parce que ça ne se travaille pas. Mais ça s'entretient. Ça s'entretient. Tous les entraînements, on ne lâche pas. L'équipe Kipper interdit de lâcher. Et aujourd'hui, les joueurs, ils savent. Les joueurs qui sont arrivés dans notre club, au début, ils ne croyaient pas à ça. Ils se sont mis aujourd'hui au diapason. Et voilà. C'est un truc. C'est une marque de fabrique. Mais il n'y a pas de secret. Il ne faut pas être... Il faut rester humble. Ce n'est pas quelque chose où on dit qu'on va attendre la fin. Ce n'est pas vrai. Mais le mérite, il est d'y croire et d'être là au moment où plus personne nous attend. Il disait, à l'heure, que vous avez pu le grand-défin. En même temps, c'était la patience. L'écoute qui a arrêté aussi en l'évolution de l'arrière. Ça se confirme. Est-ce que c'était quelque chose que... Oui, je suis fier. Je suis fier de ça parce qu'on a perdu à Metz comme ça. Et que ça nous a fait, entre guillemets, du mal sur le plan psychologique. Parce que, voilà, on a eu l'impression qu'on était complètement passé à travers alors qu'on a perdu ce soir. Si on dit que les avraies sont passées à travers parce qu'ils ont perdu son coup de pire arrêté, je pense que ce n'est pas la bonne analyse. Même s'ils ont produit beaucoup plus de jeux que nous qu'on en avait produit à Metz. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on rajoute des cordes à notre arc. Merci.